J'ai étouffé un baillement en ouvrant notre porte d'entrée. J'étais contente que ce soit enfin vendredi. L'école était épuisante. L'odeur du dîner a fait gronder mon estomac. Je me demandais ce que Paula, ma gouvernante, préparait. Ça sentait bon. Paula, je suis de retour. Qu'est-ce que tu eus ? Je me suis arrêtée quand j'ai vu la personne debout dans notre cuisine. Maman ? Qu'aurais-tu arrivé ici ? J'ai dit en courant vers elle. Ma mère a vécu et travaillé à l'étranger. Elle ne rentrait que trois fois par an. « Oh Lily, regarde comme tu as grandi ! » a-t-elle crié en m'embrassant. Maman, je suis la même. Tu m'as vue le mois dernier. Ah oui, désolée. Comment était l'école ? Maman, pourquoi reviens-tu si tôt ? Où est Paula ? Je lui ai dit de prendre des congés. Si j'avais su que c'était l'accueil que je recevais de toi, je n'aurais pas demandé à moi de congés pour passer du temps avec toi. Ça m'a fait me sentir coupable. Je suis désolée. Tu m'as juste surprise. Tu as dit que tu étais là pour un mois ? Oui, n'est-ce pas génial ? On pourrait aller faire du shopping. On pourrait même aller à Disneyland. Disneyland ? Mais j'ai 18 ans ! Donc, juste du shopping alors ? Bien sûr. Depuis quand tu sais cuisiner ? Maman a hésité une seconde puis a répondu. J'ai appris toute seule. C'est mon nouveau passe-temps. Viens, on va manger. Alors que je me rendais dans ma chambre pour prendre une douche rapide avant le dîner, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Maman prenait rarement des jours de congés, encore moins un mois entier. Et même quand elle le faisait, elle ne me demandait jamais de faire du shopping avec moi. Bonjour, je m'appelle Lily. Merci de regarder mon histoire. Avant de continuer, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires cool de moi et de mes amis. Je ne peux pas croire qu'il t'ait quitté pour Allison. Ma meilleure amie Carla et moi étions assises sur mon lit, un pot de glace entre nous. Elle me tenait compagnie après que mon petit ami ait rompu avec moi ce matin-là. En fait, ta mère va bien ? Ouais, pourquoi ? Papa et moi l'avons croisée l'autre jour. Elle semblait, je ne sais pas, ailleurs. Elle ne pouvait pas se souvenir de mon nom ou de celui de mon père. Elle était probablement juste fatiguée. Je ne pense pas. Elle t'a dit pourquoi elle est rentrée ? Peut-être qu'elle n'est pas bien. Je me suis demandé la même chose, mais l'entendre le dire m'a mise en colère. Sans compter que j'étais aussi en colère contre Alex. Qu'est-ce que tu dis ? Carl ne peut pas être ici juste pour passer du temps avec moi parce que je n'ai pas été assez aimable. Lily, ce n'est pas... Je voudrais que tu partes. Je veux être seule. Après le départ de Carla, maman est entrée dans ma chambre. Tout va bien ? J'ai vu Carla s'enfuir d'ici. C'est à propos d'Alex. Carla vient de me dire que tu ne te souvenais pas de son nom. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? T'es malade ? C'est pour ça que tu es de retour ? Calme-toi et surveille ton langage quand tu me parles. Depuis quand oublier le nom de quelqu'un est un crime ? Carla doit rester en dehors de mes affaires ou elle va le regretter. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Ta folle de mère a jeté ça sur mon pare-brise ! Alex avait l'air tellement en colère. Tout le monde dans la classe écoutait. Il a pris un objet lourd dans son sac à dos et l'a posé sur mon bureau. C'était une brique rouge avec une note attachée autour avec une ficelle. C'est pour avoir fait du mal à Lily. La note était clairement lue. Tu mens ! Elle ne ferait jamais ça ! Elle a fait ça parce que j'ai rompu avec toi, n'est-ce pas ? Je ne savais pas quoi dire. Tout le monde parlait de ma rupture avec Alex. Le fait qu'il me gronde devant toute la classe n'a fait qu'empirer les choses. J'ai pris mon sac à dos et je suis sortie de la classe en courant. Des larmes ont brouillé ma vision alors que je courais vers ma voiture. Lily ! Quelqu'un t'a fait du mal ? Maman, que fais-tu ici ? Jusqu'à ce moment-là, un cri a percé nos oreilles. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Maman m'a attrapée et a couru vers sa voiture. Nous ne pouvons pas partir, nous devons découvrir ce qui se passe. Les étudiants couraient dans toutes les directions. J'ai repéré Alex et je me suis approchée de lui. Qu'est-ce qui se passe ? Un serpent est tombé du casier de Carla. C'est elle qui a dû crier. Quelques minutes plus tard, Monsieur Marvel, le principal, est sorti pour parler à tout le monde. Autre attention s'il vous plaît, retournez à vos cours. Il a été accueilli par quelques huées. L'animal a été contenu et je suis heureux d'annoncer que personne n'a été blessé pendant l'incident. Carla, Harry, s'il vous plaît, venez avec moi. Je ne veux pas aller là-dedans. Carla avait l'air terrifiée. Hé, c'est bon, je vais venir avec toi. J'ai dit en prenant sa main dans la mienne. Sur le chemin du bureau du principal, Alison, la nouvelle petite amie d'Alex, est sortie en courant du vestiaire des filles. Elle était enveloppée dans une serviette. Monsieur Marvel s'est couvert les yeux. Mes cheveux tombent ! Alison tenait des morceaux de ses cheveux mouillés dans ses mains. J'ai pris mon pull et je lui ai tendu. Elle l'a jetée par terre. Je ne veux rien de toi ! Qu'est-ce que tu as mis dans mon shampoing ? Attendez, quoi ? Moi ? Pourquoi tu penses que c'était moi ? Alison a à moitié rire. À moitié pleurite. Elle avait l'air folle, comme si le shampoing empoisonné sirotait dans son cerveau. Tout le monde sait que tu me détestes pour t'avoir appelé l'orpheline. Ce n'est pas ma faute si ta mère n'est jamais à la maison. Et en plus, Alex t'a quitté pour moi. Alice était la méchante fille de l'école. Il y a eu des fois où je suis rentrée chez moi en pleurant, après qu'elle m'ait dit que ma mère ne m'aimait pas. Alison, tu es méchante avec tout le monde, pas seulement avec Lily. Oh ! Elle en semblait un chat en colère. Un chat chauve en colère. Après qu'elle soit allée s'habiller, nous sommes allées dans le bureau de Monsieur Marvel. C'est une journée de fou ! Monsieur Marvel a secoué la tête en s'asseyant. Bref, Carla, j'ai appris que vous aviez apporté le serpent avec vous à l'école ce matin. Quoi ? Quoi ? On a dit toutes les deux à l'unisson. Quelqu'un aurait pu être gravement blessé à cause de votre farce enfantine. Je n'ai pas d'autre choix que de vous suspendre. Je vais contacter vos parents. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Vous ne voyez pas qu'elle a peur ? Vous pensez qu'elle aurait peur de sa propre farce ? Qui vous a donné l'information de toute façon ? Ce ne sont pas vos affaires, Lily. Et ne croyez pas que je n'ai pas entendu votre petit échange avec Allison. Si je découvre que vous avez quelque chose à voir avec sa nouvelle apparence, vous serez aussi suspendue. Vous êtes toutes les deux renvoyées. En rentrant chez moi, je me suis demandé ce que maman faisait à l'école tout à l'heure. Et pourquoi n'a-t-elle pas pris la peine de vérifier la raison de ses cris ? Il était évident que les choses étranges nous arrivaient à moi et à mes amis. Et à Allison. J'avais prévu de lui en parler. Je n'avais aucune idée que j'allais avoir le choc de ma vie. Maman, tu es là ? J'ai crié en passant la porte d'entrée. Oui, je suis sous la douche. J'arrive tout de suite. Je l'attendais quand on a sonné à la porte. Je n'attendais près. Je n'attendais personne. Et maman n'avait jamais de visite. Ça doit être un de ses vendeurs, j'ai pensé en ouvrant la porte. Nous ne sommes pas intéressés par... J'ai crié quand j'ai vu la personne de la porte. C'était maman. Je viens de dire que tu étais sous la douche. Comment tu te tiens là en ce moment ? Elle n'était pas dans la douche. C'était moi. Je me suis tournée si vite que j'en ai eu des vertiges. Derrière moi, il y avait aussi maman. Vous êtes deux ? Je n'avais jamais été aussi confuse. Olivia, sors de chez moi maintenant. Toujours aussi dramatique, je vois. Bonjour, ma sœur. Comment s'est passé ton vol ? Je suppose que tu as reçu la triste nouvelle de notre pauvre mère. Il est arrivé quelque chose à grand-mère ? Oh, je ne t'ai pas dit. Elle est tombée et s'est cassée la hanche. Ça doit être la vieillesse. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette dame ? Ce n'est pas ta mère. Chaque fois que je t'entends l'appeler comme ça, ça m'énerve. Quelle mère laisse son enfant seule pendant des mois ? Et quelle mère va en prison en laissant sa fille d'un mois sans mère ? Comment oses-tu ? Olivia s'est jetée sur ma mère. Lily, appelle la police. J'ai composé le 911 en espérant que les secours arriveraient avant qu'elle ne s'entretue. Quand la police est arrivée, Olivia était partie. Elle est sortie en courant par la porte de derrière quand elle a entendu les sirènes. Maman a dit pendant qu'un des officiers lui bandait le bras. Pourquoi pensez-vous qu'elle a pris le risque de venir chez vous ? Maman était silencieuse. Elle avait l'air très nerveuse. Maman, qu'est-ce que c'est ? Lily, je dois dire quelque chose à ces officiers. Tu veux bien nous excuser ? Quoi ? Pas question. Je n'allais pas bouger. Quoi qu'elle ait à dire, je voulais le savoir. Après tout, c'est moi qui avais vécu avec sa sœur folle pendant près d'un mois alors qu'elle n'en avait aucune idée. Je suis vraiment désolée, Lily. Nous aurions dû te le dire plus tôt, mais grand-mère pensait que tu n'avais pas besoin de savoir. Besoin de savoir quoi ? C'est Olivia et ta mère. Dieu, s'il te plaît, non ! Je ne te crois pas. Donc vous dites que vous n'êtes pas la mère biologique de Lily, mais que votre sœur jumelle l'est ? Oui. Lily n'avait que quelques mois quand Olivia a été arrêtée. Notre mère et moi avons pris Lily et l'avons élevée comme la mienne. Olivia avait raison. La raison pour laquelle tu me laisses ici pendant des mois, c'est parce que je ne suis pas ta fille. Ce n'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas attendu d'entendre le reste de ses excuses. Je me suis levée et j'ai quitté la pièce. Des nouvelles d'Olivia ? À la mention de son nom, mon cœur a basculé. Un mois s'était écoulé depuis cette folle nuit, mais je regardais toujours par-dessus mon épaule. Rien. C'est comme si elle avait disparu dans les airs. Je suis désolée. Comment ça se passe avec ta mère ? Même si j'ai découvert que ce n'était pas ma vraie mère. Je l'appelais toujours maman. Les choses étaient bizarres au début. J'étais tellement en colère, mais plus j'y pensais, moins j'étais en colère. Elle essayait seulement de me protéger, je suppose. Mon téléphone a sonné quand j'ai vu que c'était Alex. Mon cœur s'est emballé. Même si nous ne nous sommes jamais remis ensemble, nous revenions lentement, amis. Alex, qu'est-ce qu'il y a ? Hé Lily, j'ai besoin de ton aide. Ma voiture est tombée en panne sur le chemin de l'école. Tu peux venir me chercher. Je ne veux pas rater l'examen de mathématiques. Je me suis dépêchée de prendre ma voiture et de sortir de l'école. Quelques minutes plus tard, j'ai repéré sa voiture sur le bord de la route. T'as appelé une dépanneuse ? J'ai demandé en marchant vers sa voiture. Personne n'a répondu. Alex, tu es là-dedans ? Je me suis penchée par la fenêtre côté conducteur. La voiture était vide. Peut-être qu'il s'est fait déposer. J'étais sur le point de me retourner et de partir quand une main a couvert mon nez par derrière. J'ai dit à Judy que je reviendrai pour toi. Allez, monte dans la voiture. Mon pire cauchemar était de retour. Je ne vais nulle part avec toi. Ce n'est pas une façon de parler à ta mère. Maintenant, monte dans la voiture. Maintenant. Tu n'es pas ma mère. Je n'aurais pas dû dire ça. Olivia a resserré son emprise sur moi et m'a poussée sur la banquette arrière. Maintenant, tu as intérêt à bien te comporter. La vie de ton petit ami en dépend. Qu'as-tu fait à Alex ? Elle ne m'a pas répondu. Elle est montée dans la voiture et est partie. Laissant ma voiture en marche, les clés toujours sur le contact. Olivia conduisait vite. Il n'y avait aucune chance que je puisse sauter de la voiture sans être sérieusement blessée. Une musique a retentit à l'intérieur de la voiture tandis qu'elle a secoué la tête de façon sauvage. Comment ça peut-il être ma mère ? Quoi es-tu en prison de toute façon ? Ton père m'a mise en colère. Alors je l'ai fait disparaître. Sur ce, elle a éclaté de rire. J'étais horrifiée. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti lentement et j'ai vu que c'était Carla qui appelait. J'ai appuyé sur le bouton « Répondre » et l'ai remis dans ma poche tandis que je réfléchissais à ce que je pourrais dire pour lui faire savoir que j'étais en danger sans alerter Olivia. « La police te cherche. Laisse-moi partir. Et je ne leur dirai pas que je t'ai vue. » Olivia encore rit. Ce rire allait me hanter pour le reste de ma vie. « Je pense que je suis stupide. Ils ne vont jamais le trouver. Je t'emmène loin de cette diabolique Judy. » J'ai fermé les yeux et espéré que Carla cherche de l'aide. Quelques minutes plus tard, une voiture de police est passée à toute vitesse devant nous et s'est retrouvée juste devant la voiture d'Alex, nous ralentissant presque immédiatement. Olivia a frappé le volant d'innombrables fois. Une autre voiture de police est passée juste derrière nous. « Madame, s'il vous plaît, rangez-vous maintenant ! » Un officier a dit dans un microphone. « Nous nous déplaçons à une vitesse très lente maintenant. » Olivia ne faisait pas attention à moi alors j'ai attrapé la poignée de la porte. Quand la porte s'est ouverte, j'ai sauté et atterri dans des buissons. Les pneus ont crissé quand Olivia a appuyé sur les freins. Les policiers ont couru vers la voiture et l'ont attrapé alors qu'elle tentait de s'enfuir. Un bruit sourd provenait du coffre et lorsqu'un agent l'a ouvert, il a trouvé Alex allongé à l'intérieur, les mains et les jambes attachées avec une corde et la bouche recouverte de ruban adhésif. « Oh mon Dieu ! Lily, tu vas bien ? La police m'a appelée ! » Maman est sortie de sa voiture en courant vers moi. « Je vais bien ! » J'ai dit en la serrant dans mes bras. « Je suis désolée qu'elle m'ait obligée de t'appeler. » « Elle avait un couteau ! » « Elle m'a bernée pendant un mois, Alex. Ne te sens pas mal. » « La bonne chose, c'est que nous sommes tous en sécurité. » « Maman nous a ramenés Alex et moi à la maison pendant que la police livrait nos voitures. » « Deux semaines plus tard, maman et moi avons décidé que je n'étais plus en sécurité en vivant avec une gouvernante et elle s'est arrangée pour que j'aille vivre avec elle à l'étranger. » « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? » « J'ai demandé à maman pendant qu'on emballait nos affaires. » « Elle avait déjà trouvé un acheteur. » « Mon avocat a appelé. Olivia va retourner en prison pour de nombreuses années supplémentaires à cause de tout ce qu'elle nous a fait subir. » « J'étais soulagée mais quelque part triste. » « Me parleras-tu jamais d'elle ? » « Comment était-elle avant tout ça ? » « Je te dirai tout ce que tu dois savoir. » « Mais Lily, tu dois savoir qu'Olivia est dangereuse. » « N'essaye jamais de la contacter. » « D'accord ? » « Je n'en avais pas l'intention. » « Elle me terrifiait. » « Je ne le ferai pas. » « Je le promets. » « J'ai fini de faire mes bagages. » « Bien, laisse-moi appeler un taxi. » « J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison que j'ai appelée chez moi pendant la majeure partie de ma vie. » « Puis je suis sortie. » « J'étais prête pour un nouveau départ. » « Merci d'avoir regardé. » « J'étais prête pour un nouveau départ. » « Je suis taki deipte à la maison. »